Bonjour à toutes et à tous. Je mets le chrono parce que je le rends à 6 minutes, donc c'est un pitch pas facile. J'espère que vous savez tous ce que c'est Kinreya. Si vous ne savez pas, je n'ai pas le temps en 6 minutes de vous expliquer ce que c'est. Je voulais juste vous donner quelques exemples de ce que nous pouvons faire en open source lié à la cybersécurité. Je veux dire que j'avais prévu de vous parler de ce sujet avant les événements dramatiques de vendredi, mais ça ne fait que montrer l'importance de la cybersécurité. Et comme l'orateur précédent, je me réjouis que le poste ait décidé de maintenir ce sommet. Je pense que c'est important de montrer à tous ces barbares que nous n'avons même pas peur collectivement, au moins. Alors je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de souligner l'importance de la cybersécurité, autant au niveau stratégique que national ou économique, que ce soit au niveau de la société ou des individus. On connaît malheureusement les cybercrimes qui visent par exemple à extorquer des fonds, le cyberespionnage qui consiste à voler ou à manipuler des informations. Peut-être qu'on connaît moins actuellement les questions de cyberguerre ou de cybersabotage. Je crois qu'il faut être conscient que malheureusement, ça va arriver et que leur impact dévastateur sera une échelle qui sera bien supérieure aux événements terroristes récents. Et donc il est essentiel qu'on essaye d'avoir des méthodes qui permettent de prévenir le plus possible ces éléments. Dans ce contexte-là, je crois qu'il y a une vraie sensibilisation au niveau politique et c'est important puisque, par exemple, dans la toute récente stratégie nationale pour la sécurité du numérique, qui a été présentée par le Premier ministre le 16 octobre dernier, cette stratégie précise explicitement qu'un soutien au développement de solutions françaises sera apporté ainsi qu'aux communautés du logiciel libre développant des solutions de sécurité. Et je crois que cette double sensibilisation aux questions de cybersécurité, d'une part, et à l'importance de l'open source, d'autre part, est tout à fait cruciale au plus haut niveau de l'État. Alors, chez Inria, nous sommes convaincus effectivement que cet apport est crucial, à la fois d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue social. Alors, comme vous le savez, la cybersécurité repose d'abord sur la confiance que l'on peut avoir dans des systèmes mis en œuvre. Et donc, typiquement, la publication d'un algorithme ou d'un programme de chiffrage de données ou de communication permet d'en partager la conception. Et donc, ce partage, cette transparence, va aider à faire en sorte qu'on puisse partager les implémentations et les vérifier. Cela étant, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'un code est open source que vous allez être capable de le vérifier facilement. Quelle que soit la taille du code, d'ailleurs, même, on a des exemples de codes très courts en termes de nombre de lignes et qui sont extrêmement difficiles à vérifier. Cela nécessite des techniques mathématiques tout à fait élaborées pour le faire. Et je voudrais, à ce sujet, vous parler d'un travail que nous avons fait dans le cadre du laboratoire commun que nous avons avec Microsoft Research et qui porte sur le protocole TLS, donc pour Transport Layer Security, de sécurisation des communications. Vous le savez sans doute, TLS est utilisé pour sécuriser les communications bancaires ou vers les serveurs de l'administration fiscale. Si vous déclarez vos impôts en ligne, par exemple, c'est sur le site impots.gouv.fr ce protocole qui est utilisé. Et donc, une équipe commune entre INRIA et Microsoft Research, dirigée par Kartik Bargavan, a pour objectif la conception de protocoles sécurisés prouvés. Et elle a formalisé le protocole dans un langage de haut niveau, qui est proche de OCaml. Et ça permet de faire la preuve de la correction d'un tel programme. Et elle a pu constater que, malheureusement, l'exécution de l'implantation standard de TLS ne correspondait pas à l'exécution du programme de haut niveau. Et cela a permis de montrer que cette implantation standard était divergente et, de fait, contenait des failles, dont Freak, Logjam et Triple Uncheck, qui ont aussi pu être corrigées dans les multiples implémentations qu'il utilisait à l'échelle planétaire. Et avec Microsoft Research, nous sommes heureux d'annoncer la mise à disposition de codes open source, qui vont permettre à des universitaires, à des experts de la sécurité, de mettre en œuvre des implantations de TLS de manière tout à fait sécurisée. Alors ça, c'est un exemple. D'autres exemples que je pourrais prendre sont liés à la question des backdoors, dont récemment, Benoît Thuelin, le président du CNN, a clairement dit qu'il fallait bannir cette présence, par le fait que ça donne des capacités cachées intentionnelles qui permettent à des entreprises ou même à des États de contourner les méthodes de chiffrement. Et donc, là encore, l'open source permet plus facilement de s'assurer collectivement de l'absence de telles portes dérobées. Il y a quelques années, une analyse faite sur des machines à voter, par exemple utilisées en Californie, sans que leur code source soit disponible, bien entendu, avait montré de nombreuses faiblesses des logiciels mis en œuvre. Et c'est ce qui permet à une équipe d'Inria, dirigée par Véronique Cortier, qui est directrice de recherche au CNRS, de travailler sur un système open source qui s'appelle Bellinios, qui va permettre, par exemple, de faire une protection cryptographique contre le bourrage d'urne. Donc, deux exemples. Un dernier exemple, puisqu'il me reste 20 secondes, qui est le respect de la vie privée. Nous avons travaillé avec l'ACNIL et nous avons montré que, malheureusement, beaucoup des applications que vous avez sur vos portables récupèrent des données sans qu'on comprenne du tout, sans vous demander votre autorisation, sans qu'on comprenne bien d'ailleurs à quoi ça sert. Et là encore, le fait d'avoir ces applications en open source, et vous savez bien que c'est loin d'être le cas que toutes les applications soient en open source, permet de s'assurer, ou plus facilement de s'assurer, qu'il n'y a pas de tel dispositif. Donc, voilà. Ces quelques exemples et réalisations montrent le rôle fondamental que l'open source joue dans le déploiement de la cybersécurité. Nous sommes, chez INRIA, convaincus que son développement ne pourra que continuer à responsabiliser nos citoyens et à faire vivre nos démocraties, et nous en avons bien besoin en ce moment. Je vous remercie. Merci.